Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique Lerouzès qui vous accueille pour cette initiative des paroisses Notre-Âme de foi et la Transfiguration du Seigneur en collaboration avec ECDQ.tv. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche le 24 avril, le deuxième dimanche de Pâques, qu'on appelle aussi le dimanche de la miséricorde. Alors, je vous rappelle que les deux prochaines fins de semaine, nous serons absents parce qu'il y a dans tout le diocèse de Québec la neuvenne des fondateurs, donc François de Laval, Marie de l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin. Donc, je vous inviterai à ce moment-là à vous joindre à la neuvenne, donc qui aura lieu très très bientôt. Alors, et donc nous nous retrouverons pour le samedi 14 mai. Alors, nous serons de retour avec grande joie. Alors, en ce beau dimanche de la miséricorde, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'envoyait, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils leur seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Savez-vous que le deuxième nom, le surnom de Thomas, c'était Didyme. C'est un beau comme surnom, Didyme. Alors, et que ce mot-là veut dire jumeau. Pourquoi? Parce qu'il est le jumeau, au fond, de tous ceux et celles à qui on ne peut pas faire croire n'importe quoi. Qui demandent des preuves, qui veulent des signes tangibles. Voilà. Thomas, c'est comme le scientifique, tu sais, qui dit qu'il est vraiment dans une démarche de vérification des faits. Voilà. Et dans, on l'a vu dans les derniers évangiles, en fait, les disciples ont de la misère à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est aussi le cas pour Thomas. Thomas, écoutez, mettons-le un petit peu dans sa peau, parce que le gars, il a tout misé sur Jésus. Jésus l'a appelé, il a tout quitté pour le suivre. Et donc, le gars a laissé vraiment tout, il a tout misé sur lui, il a tout espéré en lui. Mais maintenant, il est mort, les chefs du peuple l'ont livré aux Romains et il a été crucifié, il est mort. Donc, pour Thomas, qui a cru en Jésus, c'est l'effondrement total. Tout s'est écroulé. Est-ce que ça nous ressemble pas des fois, parfois, d'avoir tout misé sur quelque chose, sur quelqu'un, d'avoir fait confiance et d'avoir le sentiment d'avoir été trompé dans la confiance? Et que c'est dur de faire confiance qu'on a été trompé dans la confiance, justement. Je dirais même blessé dans la confiance. Bien, ça a été ça que Thomas a vécu quelque part. Et Thomas a été blessé dans sa capacité de faire confiance. Et c'est pourquoi il va dire aux disciples qu'ils l'ont vu vivant, il dit, on a vu le Seigneur. Il va dire, écoutez les gars, si je ne vois pas dans sa main la marque des clous, si je ne vois pas, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et pour qu'il puisse mettre sa foi en Jésus, Thomas ne pourra pas faire abstraction de sa blessure dans la confiance. Il faut que Jésus se manifeste quelque part en prenant soin de cette blessure-là. Vous allez voir comment. Huit jours plus tard, Jésus vient, toutes les portes sont verrouillées et il s'adresse directement à Thomas en lui disant, avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Jésus invite Thomas à mettre sa main dans son côté et on se rappelle, en fait, que cette blessure du côté de Jésus, c'est la blessure du cœur. On voit au chapitre 19 qu'un soldat qui voulait s'assurer que Jésus était bel et bien mort a enfoncé sa lance dans le cœur de Jésus. D'où est sorti le sang et l'eau. C'est la miséricorde, déjà, la miséricorde symbolisée à travers le sang et l'eau qui coule abondamment du cœur de Jésus. Et donc, Jésus invite à toucher là, c'est là qu'il l'invite à toucher, ses plaies dans ses mains et son cœur, à toucher finalement son cœur blessé. Et ce qui est beau, c'est qu'en touchant le cœur blessé de Jésus, c'est en touchant le cœur blessé de Jésus que Thomas va guérir de sa propre blessure du cœur, la propre blessure de son cœur blessé dans la confiance. Jésus a cette humilité de se laisser toucher dans sa vulnérabilité pour permettre ainsi à Thomas de le reconnaître vivant et ressuscité, quelque part en lui disant, Thomas, là, t'as eu raison de mettre ta foi en moi. T'as eu raison de mettre ta foi en moi. Voilà. Et heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est-à-dire qui croient sans réclamer de voir, sans réclamer de signes. Mais ce signe donné par Jésus, c'est par pure miséricorde. Et je crois encore qu'aujourd'hui, c'est dans nos blessures, nos blessures dans la confiance que Jésus nous attend spécialement. Parfois, ces endroits de nos cœurs où est-ce qu'on a de la difficulté à descendre, on a de la difficulté à aller voir qu'est-ce qui se passe parce que des fois, on reste à la surface, on reste au niveau de notre tête, on a de la difficulté à descendre dans notre cœur parce qu'on a été blessé, justement, dans la confiance. On peut être super rationnel, mais tellement de la difficulté à descendre là. Et c'est là que Jésus nous attend quelque part. C'est dans ce lieu où j'ai de la difficulté à faire confiance à Dieu, aux autres et même à moi-même. C'est là que Jésus ressuscité, veut me rencontrer pour me toucher. Et vous savez que la confession de foi de Thomas va dépasser celle des autres disciples. Les autres disciples vont dire simplement, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas, lui, va aller plus loin en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas juste mon Seigneur, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Autrement dit, il va reconnaître dans les plaides du crucifié, Dieu qui s'est fait homme. Il va reconnaître en Jésus, Dieu qui s'est fait homme par amour pour le monde. Donc, un mot qui résume cette attitude de Dieu, qui se laisse toucher dans sa vulnérabilité pour nous guérir de nos blessures, ce mot est miséricorde. On est le dimanche de la miséricorde. Et en ce dimanche de la miséricorde, comment toi est-ce que tu as fait l'expérience d'être touché par la miséricorde du cœur de Jésus? Te sens-tu capable, comme Thomas, au fond, de confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Dieu? Prenons juste le temps aujourd'hui, peut-être en famille, en maisonnée, de se partager ces questions. Bon dimanche de la miséricorde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...